Bonjour à tous. Pour rejoindre et s'abonner mensuellement sans contraintes de temps à mes documentaires exclusifs, ainsi qu'au direct, allez sur ma page de chaîne ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et cliquez sur « Rejoindre ». Ensuite, vous verrez apparaître cette fenêtre qu'il faut remplir. A bientôt donc. Bonsoir. Le plus important conflit armé des 50 dernières années en Europe, la guerre de Bosnie, a officiellement pris fin, du moins sur papier. Un accord est trouvé à Paris. Il est signé aux États-Unis, à Dayton. La Bosnie reste un pays uni, composé de deux entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire. Et la Fédération des Croates et des Musulmans, en jaune, qui en obtient 51%, dont Sarajevo. La capitale est réunifiée. Les quartiers serbes passent sous contrôle croato-musulmans. Nous voilà dans une Bosnie séparée, donc. Les Serbes d'un côté et la Fédération, c'est-à-dire les Bosniaques et les Croates, ensemble dans un même territoire. Exactement. Quant au casque bleu, ils seront remplacés par un contingent de 60 000 hommes qui se partageront le pays en trois zones. Les accords de Dayton prévoyaient, au plan politique, des échanges de territoires, la délimitation des zones correspondant à chaque entité, ne devant pas, ne correspondant pas aux zones de cessez-le-feu au moment des accords. Les accords politiques ont permis de transférer un certain nombre de territoires où étaient stationnés des troupes serbes et des populations serbes à l'entité bosniaque. Et inversement, avec effectivement une majorité de transfert de territoires serbes vers l'entité bosniaque. Mais il ne fait vraiment pas l'unanimité, loin de là, cet accord. Je dirais même qu'il est décrié par tous les acteurs de la guerre. Tous les acteurs de la guerre. Sauf, sauf les États-Unis. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités. Une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. Après Dayton, il a fallu que je parte de ma maison. Mes voisins aussi. Nous avons été chassés des Dinziaretschi. Car cette localité était donnée à la Fédération. La Fédération de Bosnie-Herzégovine. Moi, je ne voulais pas y rester. Donc, c'était en 1996, quand les accords de Dayton ont été appliqués. Oui, moi, je me suis réfugié à l'Est. Un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser, un jour ou l'autre. Et ça s'est passé comment ? Eh bien, ça s'est passé mieux que nous le pensions. Parce que nous pensions qu'il y aurait davantage de combats. Ça ne s'est pas passé sans drame. Puisque pour la ville d'Ilytza, par exemple, qui était à proximité immédiate de l'aéroport, cette ville est dominée par quelques minarets, mais surtout par des clochers d'églises orthodoxes. L'ensemble de la ville passant sous contrôle de l'entité bosniaque, les populations serbes ont dû abandonner leurs maisons, leurs églises, leurs cimetières. Ça ne s'est pas fait sans drame. Le pavillon des femmes Les nombreux mariages mixtes entre musulmans, serbes et croates qui en Bosnie faisaient la richesse de ce peuple ont complètement éclaté. Les femmes, les premières, en ont souffert. Leurs maris, pour la plupart, ayant rejoint leurs parents de l'autre camp avec leurs enfants en âge de se battre. De la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérée, beaucoup d'entre elles ont craqué. Et puis, il y a celles qui ne savent plus rien de leur famille qui, un beau jour, a disparu dans la tourmente. Ivana est de celle-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'Exode, s'est bien confisquée. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrée. Rentrée à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. Fin décembre 1995, la guerre est finie et Sarajevo pense s'y plaît. Je veux dire, je ne donated. Je n'ai plus à me эксперимente. Véabe, j'ai plus beau jour. Je n'ai plus que je auternemans. Je n'ai plus. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne, j'ai été opéré deux fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. En quatre jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans et mon frère de 26 ans. Je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Je crois qu'ils sont toujours là. Je n'arrive jamais à m'expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là ? Et après les accords de Dayton, nous avons eu des modalités d'action quelque peu différentes et une subordination différente, puisque dès la signature des accords de paix, de casque bleu, nous sommes devenus des soldats de l'OTAN qui imposaient une solution sur le terrain, avec des autorisations de mouvements, d'opérations beaucoup plus larges que celles que nous avions lorsque nous étions casque bleu. La force de mise en œuvre, l'IFOR, supervise la fin des hostilités, le transfert des territoires, le cantonnement des armes lourdes et la démobilisation. Nous avons créé un ZOS, Z-OS, zone de séparation, 10 km wide, une zone de démilitarisation, où aucune armes de l'air ne pouvait être stationnée. Nous avons eu 60 000 troupes, ce qui signifiait qu'il y avait des soldats sur tous les côtés. Considérant que c'était la première mission de l'Ontario de l'Ontario, je pense que c'était un grand succès. Ce sont des opérations de l'Ontario de l'Ontario, évidemment, basées sur l'infrastructure de l'Ontario de l'Ontario, mais elles ont impliqué des nations de l'Ontario de l'Ontario, qui participent, incluant la Fédération russe. En décembre 1996, l'IFOR est remplacé par la force de stabilisation, la S-FOR, qui compte 32 000 hommes. Pendant les 9 années de présence des forces de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, 43 pays d'Europe et du reste du monde mettront des troupes à disposition. Le nombre de soldats passera progressivement de 60 000 à environ 7 000. Ce traité qui, de l'avis de tous, même de nos parlementaires, est un mauvais traité. Intervention de Jean-Luc Mélenchon sur la Bosnie à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas d'où on part. La Bosnie est le résultat de la méthode effroyable de démembrement de l'ex-Yougoslavie. Le point de départ est dans le fait que le gouvernement allemand a refusé d'entendre ce que demandait le gouvernement français, à savoir qu'avant qu'on reconnaisse les indépendances de la Croatie, de la Slovénie et de la Serbie, chacun des gouvernements reconnaisse d'abord le statut de sa minorité. C'était la demande française. Les Allemands sont passés outre et ont reconnu en 48 heures des entités dont les frontières n'étaient pas définies et les minorités non reconnues dans leurs droits. Ça, ce sont les faits. Pour terminer, après la déflagration générale, la Bosnie-Herzégovine, la Bosnie était le pays le plus multiculturel et multiconfessionnel de toute l'ex-Yougoslavie. Et nous pensions, nous défendions, ceux qui à l'époque s'en occupaient, cette idée qu'il fallait leur donner leur chance. Les conditions effroyables de la guerre civile en Bosnie, alimentées et financées par toutes sortes de gens tout autour, ont abouti à ce résultat qu'il y a trois collectivités, que chacune constitue une république sur une base ethnique et qu'elles sont fédérées dans la Bosnie d'aujourd'hui. L'absence de l'Europe et des pays européens, leur tellement visible implication dans le chaos qui régnait, a été telle que ce sont les Américains qui, après être intervenus militairement sur la Serbie dans le cadre de l'OTAN, ont parrainé ce qu'on appelle les Accords de Dayton. Les Accords de Dayton, c'est typiquement une invention américaine, c'est-à-dire une fédération d'ethnies qui constitue un État. Voilà. Nous, les Français, on n'a jamais vu comme ça les États-nations. Ce n'est pas notre façon de voir le monde, et nous ne croyons pas que ce soit une solution que de fabriquer un État en fédérant des ethnies. Parce que les ethnies restent et les États disparaissent. Et c'est ce qui se passe. Nous ne perdons jamais de vue les tendances longues et lourdes de l'histoire, parce que sinon, nous sommes, me semble-t-il, condamnés à l'angélisme. Naturellement, je ne dis pas que ce que j'en dis moi, veuillez-vous condamner à un regard noir sur l'histoire, mais réaliste. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'innocent. Je suis tout à fait d'accord avec vous que je l'ai dit, je le qualifie comme ça, les Accords de Dayton ne sont pas un accord de paix. C'est un accord de guerre. Mais que sont devenus les brigades islamistes ? Alors, beaucoup ont été obligés de quitter le territoire. Richard Holbrooke, le négociateur américain, impose aux bosniaques de déporter tous les combattants étrangers, y compris ceux qui ont obtenu la nationalité bosniaque. À cette époque, près de 800 moudjahidins sont concernés, sur les 5 000 qui sont venus en Bosnie. À contre-coeur, le président Idzebegovic s'incline. Alija Idzebegovic ne nous a jamais demandé de partir. Ce n'est pas dans les mœurs de ce peuple que d'expulser les gens qui les ont aidés. Mais bon, quand l'oncle Sam dit que c'est blanc, tout le monde dit que c'est blanc, et quand il dit que c'est noir, c'est noir pour tout le monde. Certains, en tout cas, sont restés et ont créé des familles. Oh, mon Dieu ! Il n'y avait pas des gens comme ça avant la guerre. Ça, c'est des exportations des démocraties européennes. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vit sa religion chez lui. Pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. La religion joue un rôle très important dans notre société, qui est toujours laïque. Mais la religion, c'est un filet dans le tissu politique, social. Donc, il faut être très prudent et il faut permettre ce pluralisme identitaire. La religion, c'est quelque chose qui peut nous unir si on est religieux, si on est croyant. Et si on croit à un Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, pour les catholiques, pour les juifs, pour les orthodoxes, pour les musulmans. Mais comment on peut permettre que ces choses nous divisent ? C'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut soigner. Comment faire comprendre ces choses aux gens ? C'est un discours très simple, mais malgré le régime communiste qu'on a eu ici, après la Seconde Guerre mondiale, avec le régime de Tito, la religion a toujours eu sa liberté en expression, disons. Pendant la guerre, après la guerre, on a eu des influences terribles, de partout. Malheureusement, cette connexion parmi les musulmans, c'est-à-dire influences qu'on a eues des pays musulmans, arabes, et en particulier les combattants, les moudjahidines que sont venus ici, ont porté pour nous une nouvelle interprétation, une nouvelle pratique de la religion. Les gens ont accueilli aussi ça. Les djihadistes étrangers quittent peu à peu la Bosnie. Certains s'y cachent, avec la complicité des autorités bosniaques. Leur rancœur est grande. Ils se sentent trahis par l'Occident et certains dirigeants bosniaques. Pour beaucoup, la guerre sainte ne s'arrêtera pas là. Chapeautée par la nébuleuse terroriste qui s'est formée en Bosnie, des groupes autonomes s'infiltrent dans toute l'Europe. Les services secrets occidentaux s'affolent. Des cellules sont démantelées en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède et même au Canada. Et puis, tout de même, ce reportage sur une famille bosnienne qui nous montre bien que, même si beaucoup de fondamentalistes sont partis, leurs enfants en tout cas sont là, et l'aide de l'Arabie saoudite ne fait pas défaut. Pantacourt et Barbelong. Ces jeunes bosniens ne sont pas hipsters, mais salafistes. Ils veulent vivre comme leurs prophètes. En plein centre-ville de Sarajevo, plagiant Facebook, ils tentent de séduire petits et grands en vantant un islam basé sur la charia. Bonbons d'une main, livrés coraniques de l'autre. Allez-y, servez-vous. Ça, c'est pour les enfants, une cinquantaine de très belles histoires. Je suis heureux quand je vois que l'islam progresse et se propage. En Bosnie, l'islam majoritaire coexiste avec le catholicisme et l'orthodoxie depuis 600 ans. Ici, des musulmans sans voile ou des musulmans consommant de l'alcool ne choquent personne. Une approche libérale que Bakir a rejetée il y a un an pour se convertir au salafisme. Pour trouver le véritable islam, il faut s'en tenir à l'interprétation des premiers siècles, mais pas aux interprétations modernes, souvent polluées, car elles sont influencées par la philosophie occidentale. En Arabie saoudite, ils sont restés dans le plus pur islam. Les musulmans de Bosnie représentent 45% de la population. Hier encore, il était impossible de les distinguer. Aujourd'hui, barbe, tunique longue, hijab, niqab restent minoritaires, mais se banalisent. C'est surtout un effet de mode, même si cela paraît un peu fou de dire ça. Beaucoup de ces filles qui portent le voile sont directes et très sûres d'elles. Mais je sens que c'est un changement par rapport à ce que nous sommes réellement. Rejetés par une majorité de Bosniens, les salafistes vivent en marge. Mirsad et Azra sont tous deux nés ici, à Sarajevo. Aujourd'hui, le couple s'est engagé dans l'humanitaire. On ramène un fauteuil roulant à une petite fille de 7 ans, Sarah. On avait lancé une action pour elle. La petite fille est atteinte de plusieurs maladies lourdes. Ces photos seront postées sur la page Facebook de son ONG islamique pour générer des dons. A la première rencontre, la petite avait pris peur et pleuré. Mais elle a fini par s'habituer aux voiles intégrales. En 2008, pour 20 millions d'euros, les Saoudiens érigent la plus grande mosquée des Balkans. Au pied d'immeubles toujours défigurés par la guerre, des milliers de croyants comme Bakir chaque jour s'y pressent. A l'intérieur, de larges salles de prière, mais aussi de sport, de cours de langue et de conférences. La mosquée passe pour radicale. Pour y entrer, l'imam a exigé que nous nous présentions à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Elle acceptera car ce soir-là, le royaume envoie 50 bosniens triés sur le volet faire le pèlerinage à la Mecque. Tout ferait payer. Moi, je suis revenu en Bosnie-Herzégovine deux fois pour voir des combattants, mais également pour prendre la température de la Bosnie. Arrivé sur la sniper alley, là, se dresse l'Assemblée nationale qui réunit maintenant les représentants élus de toutes les composantes serbes, croates et bosniens au l'État de Bosnie-Herzégovine. Cet immeuble, 20 ans auparavant, était le quartier général des francs-tireurs bosniaques. J'y avais rencontré un jeune homme, Goram, d'origine serbe, mais combattant contre eux pour les forces bosniaques qui m'avaient interpellé. J'ai décidé de le revoir pour ceux-là que j'étais à Sarajevo. Oui, je suis étudiant en biologie. Qu'allez-vous faire après la guerre ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que moi... Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regardez le reflet des étoiles sur la mer. Vous comprenez-moi ? Oui. Tous les combattants après la guerre ont besoin de paix. Qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être je veux finir mes études et essayer de vivre normalement si je restais en vie. Cela n'avait pas été facile de le retrouver. Dès la fin des combats, en 1995, j'avais essayé de le revoir en vain. Puis, grâce à YouTube, je réussis à le joindre après des années de recherche. Goran était devenu, me dit-il, mercenaire dans une grande société américaine cotée en bourse, Blackwater. Blackwater qui est devenu Académie. Société semblable à celle dont on parle vraiment beaucoup maintenant, Wagner. Mais Goran, lui, avait combattu en Irak et en Afghanistan. Afghanistan où je le joignais pour lui donner un rendez-vous à Sarajevo. On le voit ici avec ses camarades de combat, mercenaires comme lui. Alors, que pensez-vous de cet immeuble ? Ah, c'est l'immeuble des hautes instances. Vous connaissez cet immeuble ? Ah oui, je connais très très bien cet immeuble. Je connais chaque pièce, chaque étage de cet immeuble. À ce moment-là, la Bosnie était vraiment explosive. La population se révoltait, se révoltait contre les politiques, les politiques bosniens qui étaient complètement corrompus. À la fin, quand Détan a été signé, nous nous sommes tous retrouvés comme s'il n'y avait jamais eu de guerre. On a jeté nos armes. La politique est vraiment très bizarre à Sarajevo. Il s'agit d'un petit cercle de gens qui veulent dominer. Ils veulent des carrières. Ils ont tous bâti leur carrière sur ces croix blanches. Nous, on ne demande qu'une chose, du travail pour vivre, pour survivre. nous nous demandons de vivre, de vivre, de vivre. je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre. C'est plutôt le contraire. Il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité ne sachant pas résoudre les problèmes que nous ayons autour d'une table, mais par-dessous la table. Tous les postes intéressants de l'État sont entre les mains de nos dirigeants et de leur famille. Tu vois, Goran est toujours mon ami. Rien ne change entre nous. Mais tu vois, la politique, c'est autre chose. Putain de politique. Ils appauvrissent la population. Mais que pouvons-nous faire ? On aurait dû s'en apercevoir avant tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Nous vivons ensemble comme avant. Tout le monde y perd, sauf les criminels. N'importe qui. Bienvenue à Sarajevo, Philippe. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque. et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais, ils auraient fait la guerre. qui représentent ce qui se passe dans mon pays. non mais regardez comme on dort sur le béton dans le froid depuis 22 jours. On était vétérans, on a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet état. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe alors que leur peuple n'a pas de quoi manger. On est tous là réunis, Serbes, Croates, Bosniens pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre vie. Vous avez des gens ici, moi aussi qui m'ont emprunté de l'argent pour venir manifester. Et nos familles n'ont pas de quoi manger à la maison. C'est la soupe populaire de Sarajevo. De nombreuses personnes y viennent pour trouver un repas. La responsable du lieu est vraiment très, très en colère. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo. Ils doivent 14 millions aux impôts. Mais c'est pas un problème ? Qui autorise ça ? Moi, je dois 50 euros mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde. m'ont ... C'est la politique. On n'avance pas. Rien, absolument rien n'avance. La politique au niveau de l'État, les cantons ne font rien. C'est une politique nulle. Le système des trois présidents, on ne peut rien faire avec ce système des trois présidents. Notre représentant ne peut rien faire si les deux autres ne sont pas d'accord. Personne ne peut rien faire. Le système est complètement immobile. Manque de travail, chômage, chômage record. La Bosnie n'est plus un pays où rester et fonder une famille. Les jeunes bosniaques partent travailler en Europe, en Allemagne et en France en particulier. Et certains se sont exilés aux États-Unis également. Le travail en Bosnie-Herzégovine est très limité. On ne peut pas allier le pays, le travail et l'argent. Autre problème bosniaque, l'école. L'école qui reflète bien la situation actuelle entre les communautés bosniaques et croates. Nous, on a peint un ministère d'instruction et d'éducation au niveau central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale. Le programme scolaire sur l'histoire utilise de livres différents. On apprend, on nous enseigne trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois, qu'on appelle deux écoles sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale, où on a des communautés où vivent les bosniaques et les croates ensemble. Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et l'objectif final est de tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre quoi vous vous êtes battus ? On est bien d'accord ? On pourrait dire... Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battus pour rien. On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Je ne sais pas quoi. On passe par là car, tu te rappelles, c'était la Sniper Allée de Dobrigny. Tu te rappelles de cet immeuble ? C'était là où mon ami et sa mère habitaient. Je t'y avais emmené. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Où allons-nous ? On va visiter la nouvelle demeure de mon ami Stella et de sa mère. Voilà, c'est là où elles sont maintenant. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent ? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. On descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment ? Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Il y a trop de haine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et maintenant, je pense que nous devons, nous devons instruire nos enfants. Pas pour faire de différence entre les gens, mais ils doivent savoir qui ils sont. En 1993, elles sont allées au puits pour prendre de l'eau, à Dobrénia. Et l'armée serbe les a tués. Ils ont tué également, je ne sais combien de personnes, pour de l'eau. Simplement de l'eau. Je pense que nous pouvons trouver, je crois, entre 10 et 20 personnes, dans la queue pour 20 litres d'eau. Elle était plus que mon ami. C'était une amie. C'était un ange. C'était un ange. Un ange. Un réel. Un réel. J'étais amoureux d'elle. J'étais amoureux. Pour beaucoup d'années, c'était une amie. Nous n'avons jamais été ensemble, malheureusement. Mais nous n'avons jamais été ensemble. Alors, la Bosnie est-elle sur le point d'exploser, comme certains le prétendent ? Les Serbes et les Croates veulent-ils se séparer de l'entité musulmane ? Nul ne sait vraiment, 27 ans après la signature du traité de Dayton. Mais l'OTAN veille. Bon, et bien écoutez, j'espère à bientôt, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et partagez et abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada